La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous, à la une du journal Rémi Quotidion de ce mardi, week-end Gamou, les routes particulièrement mortelles. D'ailleurs, le ralif général d'Itidiane dénonce la banalisation de certains phénomènes sociaux. Sereen Babakar Simonsour, par la voix de son porte-parole, a aussi le ton sur la distraction, la dépendance et le meurtre intentionnel. Des phénomènes très répandus dans la société sénégalaise. Et oui, le ralif fait le procès des fléaux sociaux effrayants. Selon Vox Populi, il se propage dangereusement. L'inquiétude de Sereen Babakar Simonsour, il estime que la débauche est considérée comme une liberté, la violation des libertés, une civilisation, la diffusion des mauvaises mœurs. En tout cas, Tiawon et Tren sont joyaux concernant la réception de la grande mosquée, nous dit Enquête. Après trois ans de travaux, la grande mosquée de Tiawon inaugurée. Le premier ministre Ousmane Sonko a salué la transparence du projet mené par Mohamedou Martar Sissé. Plus de 2000 Sénégalais ont été employés, contribuant au développement économique local. Dans le journal Le Soleil, le premier ministre Ousmane Sonko à Tiawon formalisait les relations entre le culte et l'État. Le ralif Sereen Babakar Simonsour appelle la jeunesse à croire en ses valeurs. Jean-Baptisteine magnifie l'œuvre de Cheikh Al-Islam. Si Tuawon apprécie vraiment Sonko, ce n'est pas le cas pour Sereen Moustafasi. Snobbé par le nouveau régime, Sereen Moustafasi attaque Sonko et se positionne. Selon les échos, il estime qu'il ne cède pas au chantage et s'adresse à Sonko. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que l'ignorer, mais il dit l'attendre aux législatives. Le même journal nous parle de la sortie d'Aminata Touré, Maki, Amadouba et Femi Amnesty, entre autres. Dissolution de l'Assemblée nationale, Aminata Touré approuve et flingue les députés de Beno Bokuyakar selon Réumi Quotidion. L'ancien allié de la coalition Beno Bokuyakar n'est pas allé à quatre chemins pour tirer sur ses anciens camarades. Face à la presse, la présidente de Mimi 2024 regrette l'attitude des députés de Beno. Selon Aminata Touré, le régime en place a fait face pour faire barrage aux tentatives de manipulation de l'opinion. D'ailleurs, parrainage et caution aux législatives du 17 novembre 2024, l'essai de sage fixe les règles dans Sud Quotidion, Alliance pour la transparence des élections. Mais en garde le nouveau régime, le Forum du Justiciable exhorte l'administration électorale à adopter une communication ouverte et franche vers une explosion des candidatures. Pendant ce temps sur la politique économique et sociale, le FMI, sur les lignes du projet, nous informe l'observateur. Selon le journal du groupe Futur Média, les recommandations du FMI sont en phase avec les orientations de Jomai Sankou. Une augmentation de la fiscalité est à exclure. Remboursement de la dette, les comptes flambent, titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion, 8125 milliards à rembourser dès l'année prochaine. En sport, dans le journal Réumisport et Côte de Lyon, le journal dévoile l'équipe type des Sénégalais de la semaine. Le même journal nous parle de Cannes Beach Soccer 2024. Le tirage sort aura lieu ce 19 décembre. Record pour terminer, Ligue des champions. Première journée en classique à IC Milan-Liverpool. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.